Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est les amis, nous y sommes. Le match a déjà commencé. Jusqu'ici, on peut même ressentir la chaleur du stade room d'Aja de Garoua. Vous savez les amis, j'ai l'habitude de vous dire qu'un match, une compétition se gagne à partir d'une liste. Donc du moment où le sélectionneur manager a déjà donné sa liste, le match a déjà commencé. Parce qu'on peut avoir des informations très très importantes pour la suite. Alors comme évoqué lors de la vidéo où je donnais mon avis sur la liste du sélectionneur manager, ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez encore la voir et ça fichera là. J'avais prévu de faire une vidéo où j'allais donner mon 11 entrant et mon classement. Même si je n'aime pas trop ce thème de classement parce que pour moi il est un peu fixé et figé. Or vous le savez, le plus important en football c'est l'animation offensive et défensive aussi. Voilà, donc on a hâte de voir ce que le sélectionneur manager et le tactico Rigoberso nous prépare pour ce match face au Burundi. Voilà, donc les amis, donnez-moi aussi votre 11 entrant en commentaire et votre classement. J'aimerais bien vous lire et vous répondre en commentaire. Voilà, donc mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à lâcher le like, c'est très important. Abonne-toi mais surtout active la cloche de notification pour ne rien rater et on se retrouve donc tout de suite pour mon 11 et mon classement. Voilà les amis, je vais essayer de donner mon 11 entrant, mes 11 gladiateurs que j'ai choisis qui seront titulaires pour ce match fatidique entre le Cameroun et le Burundi qui aura lieu le 12 septembre dans le chaudron du stade Rundi Adja de Gavoie. Je vais commencer par Angri Onana, mais s'il y a quelques hésitations ou problèmes que ce soit, fabrique son doigt, tu es prêt à jouer. Voilà, après Angri Onana, Nuhutolo, Nuhutolo, Christophe Owo, Ouma Gonzalez, Moumingamale, Olivier Nkemen, Zambou Anguissa, Karl Tokwekambi, Aboubaka Vincent, Supomoting et Brian Mbembo. Voilà donc comme ça mes 11 gladiateurs, mes 11 titulaires que j'ai choisis pour la bataille face au Burundi. J'ai longtemps hésité entre Christophe Owo et Aron Moukundi. Pourquoi? Parce que je me dis que Christophe Owo reste sur un match qui n'a pas été très bon en Fandena. Le premier baptême de feu ne s'est pas bien passé. Je pense qu'Agarwa, ça peut être une bonne chose. Oui, il peut se racheter. Je pense qu'il sait qu'il n'a pas fait un bon match et il a cette envie. Je pourrais mettre Aron Moukundi, mais j'hésite parce qu'avec Ouma Gonzalez, je trouve que c'est un peu un profil qui se ressemble. C'est mon avis, je trouve qu'il se ressemble. Et je pense qu'Ouma Gonzalez n'est pas un peu favori parce que sur ce qu'il a montré face au Mexique, je pense que le sélectionneur manager Rigobertson s'est retrouvé en lui en fait. Le genre de défenseur qu'il a tant cherché. Je pense donc, c'est pour ça que je vais aller avec Christophe Owo et Ouma Gonzalez. Et voilà donc mes 11 entrants, mes 11 titulaires. Donnez-moi vos 11 titulaires, les amis, en commentaire. Maintenant, je vais passer au classement. Alors, pour le classement, je vais clairement aller sur un 4-2-4 en phase offensive. C'est vrai qu'il pourra se transformer à un 4-4-2 en phase offensive ou plutôt à un 4-2-3-1 avec Shoupo Moting qui décrochera légèrement pour laisser Aboubaka seul en pointe. J'ai longtemps hésité en me disant, est-ce que ce n'est pas mieux de rester sur un 4-3-3 pour avoir la maîtrise du milieu de terrain et tout. Mais je me suis frotté à ce même problème de la Sentinelle 2-1. Et de 2 aussi, je me suis dit, les gars, je préfère commencer ce match tambour battant, sans calcul, avec toutes mes armes offensives. Je joue pour gagner et je joue pour marquer des buts. Je ne joue pas pour... Même si on encaisse à la 15e ou à la 20e minute, mais je préfère qu'on soit dans l'état d'esprit de marquer plus de buts. Parce que ne l'oublions pas que lorsque le match commence, le Burundi est qualifié. Je le répète peut-être pour ceux qui ne savent pas, le match nul ne nous qualifie pas. Le match nul ne nous qualifie pas. Je préfère commencer avec cet état d'esprit où... Les gars, j'ai beaucoup de respect pour le Burundi, mais on doit gagner avec la manière. Et on doit aller à la pause en ayant déjà au moins marqué. C'est pour ça que 4-3-3, 4-4-2, on pourra même donner tous les classements. Le plus important, on reviendra dans la vidéo d'avant match, c'est l'état d'esprit des joueurs. Je pense que si on a un état d'esprit où on est conscient de la situation et qu'on veut vraiment faire un très bon match, peu importe le classement, les joueurs répondront présents. Voilà. Mais j'ai choisi ce 4-2-4 parce que lorsqu'on regarde notre équipe, je pense que le coach doit aussi faire son classement en fonction du potentiel qu'il a. Et je pense qu'en attaque offensivement, nous sommes bien fournis. Si on commence à réfléchir, oui, si on joue tellement offensif, on peut se prendre les flèches. Non, on doit imposer notre façon de jouer. Voilà. Et je me dis, ça c'est peut-être pour l'animation offensive, que le Burundi peut-être, il viendra et il nous attendra bloc bas. Bon, c'est vrai que de temps en temps, il peut faire la surprise en venant directement nous chercher. Tant mieux, mais on ne doit pas s'adapter à l'adversaire. On doit imposer notre façon de jouer. Donc, c'est pour ça que moi je vais sur un 4-2-4. Vous l'aurez donc compris. 4-2-4, Anglou n'en a dans les buts. Je l'ai déjà dit, si ce n'est pas, il y a des petits soucis. Fabrice, on doit répondre présent. À gauche, Nuhutolo, Dalax, Christophe Oumar González. À droite, je pense que ça ne sera pas une surprise parce qu'il a déjà joué à ce poste. Mouminga Malleux va jouer à droite pour moi. Et au milieu du terrain, Zambo Anguissa, Olivier Nguemen. Sur les côtés, le Kouachior, Kato Kouekambi, Brian Bomo à droite, Shoupo Moting. Et Vincent Aboubaka, qui est dans son antre, dans son chaudron à Garoua. Voilà. Après, on va passer brièvement à l'animation offensive. Comme je vous l'ai dit, le classement, c'est une chose. C'est quelque chose qui est fixé, qui est figé. Mais le plus important, c'est l'animation offensive. Donc, pour parler de l'animation offensive, je pars dans un système et dans ma tête, je me dis que le Bouroudi, vu que le match commencera 0-0, plus le temps va avancer, plus ils seront qualifiés. Parce que le temps joue pour eux. Et au coup d'envoi, c'est eux qui sont qualifiés. Donc, je me dis, forcément, qu'ils vont attendre Blokpa. Même si on peut avoir des surprises. Ou bien, même si de temps en temps, ils peuvent venir nous chercher. Mais je pense que la majorité du temps, ils vont nous attendre. Je pense que ça ne servira à rien de prendre les risques, de venir nous presser haut. Et essayer de se prendre les flèches, notamment avec Brian Bemo. Donc, mais le plus important dans cette animation, ça sera le rôle des latéraux. Et c'est pour ça que j'ai choisi Mouminga Malou à droite. Et c'est une idée qui est venue, qui a été proposée dans le Benetaria. Et je pense que cette idée est intéressante. Je pense que Rigobertson l'a déjà fait. Mouminga Malou a cette endurance. Il a cette répétition des efforts. Et offensivement, il peut apporter quelque chose. Mais la chose la plus importante aussi, ça sera le rôle des ailiers. En l'occurrence, Brian Bemo et Karl Tokoikambi. Oui, de temps en temps, vous serez collés sur la ligne pour écarter le jeu. Mais le plus important, vu que je pense qu'ils seront avec une ligne de seigne. C'est mon avis, je peux me tromper. Brian Bemo et Karl Tokoikambi doivent entrer dans le cœur du jeu. Dans ce qu'on appelle le half space. Ils doivent rester là. Et Mouminga Malou doit monter et manger toute la ligne. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur ce cas. Lorsqu'on avait rencontré la gambie du coach Saint-Thomfield. Qui avait proposé cette équation. Au lieu indottable de Tony Contessao. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez revoir la vidéo. Je pense qu'on sera dans la même configuration. Donc, je remets la vidéo là. Je ne peux pas tout remettre. Parce que j'avais déjà fait une analyse tactique, à mon avis, sur cette vidéo. Si j'essaye de refaire ça, la vidéo sera hyper longue. Je mets la vidéo là en lien. Vous pourrez le voir. Je pense que ça sera le même scénario. Le rôle des aînés sera très important. Parce que dans cette vidéo, on voyait clairement Karl Tokoikambi abandonner son côté. Et revenir trouver Vincent Aboubaka dans l'axe. Et les latéraux mangeaient carrément la ligne. En l'occurrence, Faï et Nwutolo. Voilà. Donc les amis, c'est mon avis sur le 11 entrant, sur le classement, sur l'animation. Donnez-moi vos avis en commentaire. Vous savez que je ne peux pas tout dire en vidéo. On reviendra forcément en profondeur lors de notre militaire. C'est la fin de la vidéo les amis. D'ici là, prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao.